Cap sur l'IA et même à fond toute pour Microsoft, Google, Adobe, OpenAI et même Meta au point de reléguer le métavers au deuxième plan ? Rien ne vous choque dans cette liste ? Nous, si, croisons les doigts pour que le culte du secret nous réserve de bonnes surprises du côté d'Apple qui viendrait tout juste de revoir ses priorités. Risque-t-on de regretter l'abandon du Lightning et le passage à l'USB-C potentiellement dès la prochaine gamme iPhone 15 ? Entre débit et puissance de charge bridée, Apple nous réserve-t-elle une déception ? Dans la marque à la pomme, elle se crée, on va en discuter. 84 jours avant la 7ème édition de Viva Technology 2023, l'événement de l'innovation et de la tech à Paris, deux ans après être intervenu depuis Cupertino, Tim Cook pourrait-il être de retour à Viva Tech ? Et cette fois, sur scène à Paris à la mi-juin, quelques jours seulement après la WWDC, on a un début de réponse de premièrement. La mise au point de Gilles Dounès avec les derniers chiffres du marché des smartphones au quatrième trimestre, des ventes en baisse de près de 20%, mais Apple qui bondit de 42% sur un an et qui reprend la première place à Samsung avec près d'un smartphone vendu sur quatre. Le retour du tuto audio, cette semaine Fabrice Neumann va nous expliquer comment profiter de l'intelligence artificielle du nouveau Bing et donc de ChatGPT sur Mac sans installer Edge. L'astuce se trouve dans le menu Développement de Safari. Et puis le bonus exclusif pour notre communauté Patreon, rejoignez-la sur patreon.com. Cette semaine, les applis alternatives aux applis natives Apple qu'on utilise les uns et les autres et on a hâte de connaître les vôtres avec le hashtag iWeekLSA. Mardi 21 mars 2023, le printemps est arrivé, les oiseaux font cuicui et il est 18h02. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, ici Benjamin Vincent, soyez les bienvenus, chacune et chacun d'entre vous, dans ce 129e numéro d'iWeek, la semaine Apple, le podcast de référence sur l'actu de l'écosystème Apple, programme chargé et équipe au complet. Ça c'est bon ça les amis, salut ! Ah, ça me fait plaisir que vous soyez là, tous les quatre, allez, petit tour de table. On fait un check, check, François Le Troédic. Check, Benjamin. Check, Elia Beatball. Dîner prêt, mon commandant. Tant mieux, on a presque faim. Lèche. Check ! Lèche quoi ? Lui, il a fait son travail, il a fait sa chronique. T'es ça, voilà. On n'insistera pas. Check, Fabrice Neumann. Check, mon capitaine. Et check, Gilles Dounès. Voilà, check your beauty. Bon, aujourd'hui on va causer USB-C, intelligence artificielle, Viva Tech, avec peut-être Tim Cook à Paris, pour réagir à tous ces sujets, commenter, partager votre avis et vos infos. N'oubliez pas le hashtag iWeekLSA sur Twitter et sur Mastodon. Vous nous écoutez, vous êtes fidèles à iWeek, la semaine Apple, chaque semaine vous êtes très nombreux. Merci infiniment. Mais une partie d'entre vous n'êtes pas abonnés, alors qu'il suffit d'un clic sur le bouton suivre et que c'est gratuit. Alors prenez 5 secondes, faites-le là tout de suite, tant qu'on en parle et puis après on n'en parlera plus. Enfin, ça vaut aussi bien sûr pour la quotidienne iWeek, le podcast compagnon de la semaine Apple, 5 à 10 minutes par jour, du lundi au vendredi avec les 5 infos essentielles dans l'écosystème Apple. Un podcast gratuit lui aussi et on vous le recommande. Un podcast que vous allez pouvoir retrouver en tant que tel sur YouTube dans sa version vidéo. Oui, on parle bien de podcast vidéo sur YouTube et en tant que podcast audio, dès que la fonction sera activée dans l'appli YouTube Music. Alors ce que je peux vous dire, c'est que depuis lundi, iWeek, la semaine Apple et la quotidienne iWeek font effectivement partie des premiers podcasts sur YouTube. On espère que ce nouveau canal vous permettra d'être encore plus nombreux à nous découvrir et à nous adopter. Allez, dans un instant, le sujet de la semaine à la machine à café, chat GPT, l'intelligence artificielle, le brambat de combat partout, jusque chez Meta et chez Apple. Si je vous dis OpenAI, si je vous dis Microsoft, si je vous dis Google, si je vous dis Meta, et on va en reparler immédiatement, si je vous dis Adobe, qui me jurait pourtant le contraire il y a encore quelques semaines, si je vous dis OpenAI et beaucoup d'autres, vous me répondez bien sûr, il y a ChatGPT, Bard, intelligence artificielle générative, LLM et compagnie, mais pas Apple. Alors Tim Cook a-t-il raté le coche ? Ou bien une surprise nous attend-t-elle ? Et quand ? On va en discuter. Eli, je te vois faire nom de la tête quand j'ai dit Tim Cook a raté le coche. Tu crois pas ? Si, si, je le crains, hélas. Comme je vous l'avais dit déjà, je crains un retour de 1995 quand Apple avait brillamment raté l'arrivée d'Internet, enfin du web. Mais ça leur avait pris deux ans pour rattraper le retard, ils se sont bien rattrapés, mais il avait fallu le retour de Steve Jobs. Et là, je crains que des visionnaires, ils n'en ont pas vraiment caché quelque part dans une armoire. Allez, priorité à ceux qui font la tête, François. Donc, quand tu dis le retour de Steve Jobs, bah si, il reviendra peut-être avec une IA, parce qu'ils mettront l'intelligence artificielle avec la voix de Steve Jobs. Juste histoire de montrer qu'il est toujours là. Non, c'est... Je suis interloqué. On va y revenir tout à l'heure, mais en plus le fait que Facebook mette plus ou moins le métaverse de côté, le fait qu'Apple n'en parle pas du tout et qu'on soit plutôt du côté des casques chez Apple, ça donne un peu le sentiment qu'effectivement... Alors, je ne vais pas dire qu'il y a un train de retard, parce que pour moi, l'autre projet n'est pas encore mûr, mais que dire, quoi. Ce qui est sûr, c'est que Siri, aujourd'hui, pour moi, ça reste compliqué. Il tape quand même très souvent à côté. Donc, je rejoins Ely. Un peu le sentiment, ouais, qu'Apple est en train de rater le coche, sauf s'il y a quelque chose qui était... Voilà, l'arbre qui cache la forêt. Et finalement, est-ce qu'on ne nous a pas mis de la poudre ? On nous a masqué avec le casque. Et puis, au final, il y aura quelque chose d'annoncé à la WWDC de ce côté-là. Après tout, peut-être, on ne sait pas. Fabrice, est-ce qu'on est en train de s'inquiéter pour rien ? Alors, bon, ça... L'avenir le tira. Je pense qu'il ne faut pas oublier que l'IA, c'est un jeu à long terme, quand même. Donc, même si, par exemple, on voit... On va en reparler, Google qui met toute la vapeur pour essayer de rattraper un peu ce qui se passe avec OpenAI et avec Bing. Mais c'est quand même, pour l'instant, une bagarre de com, plus qu'autre chose, parce que la techno a beaucoup avancé, mais elle n'est pas entièrement sèche. C'est potentiellement une révolution plus grande que celle du web. Certains commentateurs commencent à dire ça. Et ça ne va pas prendre trois semaines, quoi. Donc, je ne suis pas trop inquiet non plus. Ça fait des années qu'on se marre en parlant de l'intelligence et je mets des guillemets de Siri. Siri aurait besoin de beaucoup d'aide pour être un petit peu plus intelligent. Ça va venir, quoi. J'aime bien parler des briques qu'Apple met souvent en place. Et donc, dans les processeurs Apple, il y a les Neural Engines qui sont là pour ça, justement, pour accélérer les calculs qui sont liés, au moins en partie, à l'intelligence artificielle. Et donc, il y a une brique de ce côté-là. Donc, je pense quand même qu'Apple n'est pas totalement hors du jeu. Gilles, est-ce que tu as l'impression qu'Apple a vu venir ce qui est en train de se passer ? Ou que, comme la plupart d'entre nous, ils sont obligés de réagir un petit peu dans l'urgence ? Pour répondre à ta question, je n'en sais rien. Par contre, ce qu'a dit, soulevé Fabrice, par rapport aux briques et aux Neural Engines dans les processeurs Apple, ils font de gros progrès là-dedans. Pour moi, il y a un précédent. C'était non pas le web, mais la révolution de la musique numérique qu'ils ont totalement laissé passer. Et c'était le visionnaire préféré d'Elie qui était aux commandes, c'était Steve, et qui avait fait une focalisation sur la vidéo. Et ils ont laissé passer la musique en se focalisant sur la vidéo, en développant le Firewire. Ils se sont rattrapés ensuite en rachetant de l'intelligence, justement, et en rachetant une start-up, ce que n'a pas fait tout à fait Microsoft, mais ils n'ont pas développé en interne tout ce qui est chat GPT. Donc, il est possible que... Ils ont mis 10 milliards, 11 milliards dessus quand même, déjà. Ils ont mis des sous dans une start-up qui en venait à son troisième tour de table. Il est possible qu'ils se rattrapent ou qu'ils aient quelque chose en interne dont ils ne se vantent pas. C'est également possible. Mais ils avaient déjà une brique, ils avaient déjà la pépite à l'intérieur qui a aidé à développer ensuite le codec AAC et qui était aussi à la base du MP3. Est-ce qu'ils ont fait la même connerie ? Avec tout ce qui est Neural Engine en ayant une pépite dedans et qu'ils n'ont pas su exploiter, je n'en sais rien. Alors, pas d'infos d'Apple, en tout cas jusqu'à maintenant. En revanche, du côté de chez Meta, il se passe quand même beaucoup de choses. Parce que juste après avoir annoncé un deuxième plan de licenciement la semaine dernière, ce qui fait quand même 20 000 personnes déjà, Meta recentre sa stratégie sur l'IA au détriment du Metaverse, ce qui est quand même énorme quand on sait que c'est quand même le concept qui a donné à Meta son nouveau nom. Dans une lettre personnelle de Meta, Mark Zuckerberg a écrit que l'investissement le plus important du groupe porterait désormais sur l'intelligence artificielle, alors que le groupe justement a déjà investi plusieurs milliards de dollars dans ce Metaverse justement. Ce recentrage de Meta, c'est sans doute le plus impressionnant parce que c'est du 180 degrés quasiment. Fabrice ? Oui, c'est intéressant. J'ai lu la lettre, elle est un peu longue, mais pas tant que ça, mais c'est intéressant à lire parce qu'avant même de parler de ça, c'est une lettre qui parle du projet de l'année de l'efficacité au sein de Facebook. Donc c'est d'abord la continuation d'une restructuration assez profonde dans laquelle il y a des gens qui partent, qui vont partir et aussi une volonté de Facebook d'aplatir un peu la hiérarchie de l'organisation de la boîte, c'est-à-dire d'avoir justement un peu moins d'étage entre les dirigeants et jusqu'en bas de l'échelle pour que l'information aille plus vite et puis qu'il puisse se développer plus vite. Et dans ce contexte-là, il y a déjà plein de paragraphes pour dire qu'il faut qu'on soit plus lean, comme on dit en anglais, plus souple, plus agile et donc ça passe par en partie le licenciement de 10 000 personnes, un frein sur les embauches et ensuite, dans ce contexte-là, c'est de dire, alors effectivement, le premier truc, c'est l'intelligence artificielle et puis il y a une phrase qui est formidable, c'est un peu ce que tu as dit, c'est-à-dire qu'il y a marqué et tout ce que nous avons fait pour la réalité virtuelle est aussi centrale. Donc c'est la deuxième phrase mais ça vient donc vraiment derrière. Donc c'est là où on voit quand même les effets de OpenAI et Bing où quand Meta a montré le métavers, on en a pas mal parlé mais les vrais gens ne l'ont pas utilisé. quand Bing a lancé son Bing AI, etc., il y a eu d'un seul coup, il y a 100 millions d'utilisateurs par jour qui vont sur Bing, ça n'était jamais arrivé avant et c'est pratiquement du jour au lendemain. Donc ça, ça secoue le monde entier, c'est évident. Alors l'info du jour, c'est aussi que Google vient d'ouvrir l'accès anticipé à Bard, donc on va dire son concurrent à ChatGPT. Donc une liste d'attente disponible si vous êtes au Royaume-Uni ou aux Etats-Unis sur bard.google.com. On ne peut pas encore y accéder depuis la France, vous me le confirmez. Non, mais il y a toujours les VPN. Moi, je suis inscrit. Moi aussi. Petit malin. Bon, ça veut dire quand même que Google a bien compris l'urgence aussi parce que qu'est-ce qu'ils ont pris cher au moment de cette fameuse conférence autour de Bard dans laquelle ils n'ont absolument rien montré et sans donner le moindre accès pour qu'on puisse le tester. En fait, ils se sont fait prendre à leur propre piège parce que rappelle-toi que c'est eux qui ont commencé à en parler en premier et Microsoft qui a dû improviser un contrefeu. Et en fait, celui de Microsoft a parfaitement marché et celui de Google s'est raté. Donc, bon. Alors, je parlais de cette accélération. Donc, il y a la sortie de GPT-4 qui date donc de... Il y a exactement une semaine maintenant avec des... On va dire des... Une puissance bien supérieure. On a eu dans la foulée le lendemain l'annonce de Office 365 copilote de Microsoft. Donc, en fait, c'est la suite Office dans laquelle ChatGPT vient intervenir à plein de niveaux pour, grosso modo, faire le boulot à votre place. C'est assez impressionnant que ce soit dans Excel, dans PowerPoint, dans... Le prof que tu es, François, a fait waouh. Ouais, ouais. C'est... Enfin, les tests qu'ils ont pu montrer à partir d'un document d'eure, ils génèrent automatiquement un PowerPoint. c'est assez bluffant, quoi. Après, voilà, on rappellera que ça va être une option. Ce ne sera pas inclus dans toutes les offres Office 365. Enfin, Microsoft, je ne sais plus comment ils l'appellent maintenant parce qu'il ne faut plus dire Microsoft. Là, c'est copilote. C'est copilote. C'est la fonction copilote. C'est ça. Intégrée à Microsoft 365. À l'offre 365. C'est ça. Ceci, cela. Mais ça fait envie. C'est le cœur de la valeur. C'est pour ça qu'ils vont le faire payer et le faire payer cher par abonnement. C'est vraiment le truc qui, souvenez-vous, m'avait fait tilter. Il y avait annoncé de l'utilisation dans la suite Office et cette utilisation de façon transverselle est la raison d'être de ce type d'outils au lieu de le faire vaguement sur le net et aller chercher des trucs à droite, à gauche dans une masse de données incommensurable. On va chercher dans ses propres données et dans son propre tas d'informations mais qui est utile et on va en tirer toute la valeur immédiatement. C'est ce gain de productivité-là qui fait qu'on n'a plus virtuellement plus besoin d'assistants par exemple. Eli ? Oui, juste une petite précision avant que tous nos auditeurs se jettent désespérément à la recherche d'Office Copilot. Pour l'instant, il est en test dans une dizaine de sociétés partenaires de Microsoft même si la démo qu'ils ont fait est très intéressante. Tout simplement parce que là, ils ne peuvent pas se rater. là, on parle business, on parle de gens qui vont utiliser Excel, comme a dit François, pour générer ensuite une présentation. Donc là, on parle business et il faut que le truc soit complètement prêt. Autant avec Bing, on s'amuse un peu, on découvre, etc. Autant sur la partie office, c'est du business, c'est de l'argent et donc là, ils vont le faire. Ça va arriver, ils ont dit dans quelques semaines, mais je pense que là, ils prennent un peu le temps de le fignoler. Fabrice ? Oui, Elie a raison et puis, il faut aussi ajouter la différence entre ce qu'on fait avec Bing quand on fait une recherche sur Internet et l'usage de l'intelligence artificielle qu'il s'agisse de ChatGPT, de Bing ou de Microsoft 365 ou les autres où on demande à l'intelligence artificielle de travailler sur un corpus de données très restreint qui peut être le sien. C'est la même différence qu'il y a entre poser une question ouverte à Bing et lui demander de faire un résumé de texte ou à ChatGPT. ChatGPT qui fait un résumé de texte qu'on lui donne à manger ou on lui demande de faire le résumé d'un livre qui existe, à ce moment-là, il va être vraiment très très bon soit ChatGPT ou Bing ou les autres parce que le moteur de compréhension de langue est très bon pour faire un résumé. En revanche, dès que la question est un peu ouverte, on peut avoir des résultats un peu parfois surprenants. Donc, Microsoft fait des tests, ils ont raison de s'assurer qu'eux, mais si c'est pour se restreindre aux données de l'entreprise par exemple, ce sera très bon forcément parce que ça l'est déjà. C'est une question de qualité des sources. Mais il y a en plus la créativité puisque Elie le soulignait, on peut lui demander de créer des commandes et des macros Excel par exemple. Oui. On peut lui demander de faire une appli SwiftUI pour iPhone. On en a parlé dans la quotidienne. Alors, c'est une grosse journée d'annonce sur le sujet, je vous le disais puisqu'il y a quelques instants, c'était en début d'après-midi, heure de Londres, Adobe a annoncé sa propre IA générative, elle s'appelle Firefly. Firefly. Oui, c'est un nouvel ensemble de modèles qui vont être intégrés notamment dans le Creative Cloud, donc c'est toutes les applis Adobe les plus connues, Photoshop, Premiere, etc. Ce qui est assez savoureux, c'est que j'ai dîné avec l'équipe d'Adobe France il y a quelques semaines, c'était vraiment il n'y a pas très longtemps et quand je leur ai posé la question, parce qu'on était déjà dans le buzz ChatGPT, ils m'ont dit qu'effectivement le sujet les intéressait mais que eux restaient concentrés sur le travail des créatifs et donc des humains, c'est comme ça que je l'entendais et qu'il y avait déjà de l'IA dans leur logiciel, ce qui est vrai, ça s'appelle Sensei depuis plusieurs années chez Adobe et c'est déjà assez spectaculaire notamment pour faire des tourages, etc. Ça marche très très bien mais là ils passent eux aussi à une autre étape avec donc Firefly qui a été annoncé et dévoilé ce mardi à Londres si je ne me trompe pas lors d'un événement qui s'appelle l'Adobe Summit. Voilà donc côté Apple je ne sens pas une inquiétude massive de votre côté c'est peut-être chez toi Eli qu'elle est la plus la plus importante Oui parce que franchement c'est une société que je connais bien et même s'ils sont très secrets là je ne vois pas les prémices d'un début de quelque chose alors ils peuvent nous faire une annonce qui va nous mettre tous par terre à la WWDC mais avec tous les liqueurs professionnels que nous fréquentons et que nous lisons tous les jours Nous ? Il n'y a aucun début de bon ni chez Marc ni chez Minchi quoi Ah c'est pas vrai c'est pas vrai on a lu au moins deux deux bruits de couloir disant qu'Apple revoyait ses priorités Oui revoir ses priorités et sortir un produit même en bêta il y a quand même deux à cinq ans je ne dis pas qu'Apple ne va pas le faire je dis que pour la WWDC de cette année ça serait une grosse surprise Fabrice ? Il y a un truc qui me frappe c'est que on en avait déjà parlé ensemble les chatbots conversationnels comme ça on est tous je crois très étonnés que ça ait commencé par le web et puis par l'utilisation d'outils textuels et que ça n'est pas encore débordé si j'ose dire sur les assistants vocaux parce qu'on parle de conversation ça irait assez naturellement avec les assistants vocaux donc Siri donc moi personnellement j'ai très hâte que Siri ait un peu plus d'intelligence tout court et artificielle naturellement C'est pas difficile C'est pas difficile justement mais donc t'injectes du chat GPT ou de l'équivalent dedans il y en a plein des entreprises dans le monde qui font ça donc qui pourraient être injectées dedans parce qu'aujourd'hui finalement Siri n'est pas d'intelligence artificielle c'est des arbres de décision mais c'est pas c'est pas ce qu'on est en train de voir à côté donc il reste en tout cas il reste pour moi il reste ce domaine là des assistants vocaux qui pourraient justement permettre à Apple de rattraper son retard ou de proposer quelque chose de nouveau sachant qu'il manque à Apple tout un tas de trucs et notamment des corpus de données quoi et il y a quelques années on se demandait si Apple n'avait pas intérêt à racheter un moteur de recherche pour avoir ça ce qu'ils n'ont pas fait même si on sait qu'on a déjà eu des indices comme quoi il y avait un crawler comme on dit en français déjà un robot qui va aspirer des pages web comme fait Google comme fait DuckDuckGo comme fait Bing donc on s'est toujours demandé si c'était parce qu'ils étaient en train de créer un moteur de recherche donc c'est ça l'indice que moi je verrais du fond de mon espoir en fait qu'en fait Apple est en train de se préparer à quelque chose et d'avoir les données nécessaires pour créer une intelligence artificielle peut-être pour la donner à Syrie tant qu'à faire il y a un truc aussi une des rumeurs dont parlait Benjamin concernait justement l'injection d'une dose d'intelligence artificielle dans Syrie ce qui peut expliquer également le retard pris sur les évolutions de la bête on va dire dans la mesure où si on travaille en parallèle sur quelque chose de plus gros on laisse passer on laisse un peu tomber ce qui est ce qui est de l'ordre de la routine et de l'amélioration incrémentielle ce sont mes deux sens mais pour répondre de façon plus générale à Benjamin la peur n'évite pas le danger petit peu d'abord Eli tu voulais aussi dire un mot sur Syrie oui et sur les assistants personnels parce qu'en fait on en a parlé dans la quotidienne le problème de Syrie c'est justement la conception de sa base de données qui repose sur un fichier où ils ont mis en vrac l'ensemble des mots-clés des réponses etc donc on ne peut pas transformer Syrie en un système de style chat GPT ou dans un système de réponse générative il faudrait reprendre à zéro et c'est peut-être ce que disait Gilles peut-être que Syrie n'évolue pas parce qu'il travaille en parallèle sur autre chose ça serait le seul espoir parce que faire évoluer Syrie c'est quasiment mission impossible il faut vraiment réécrire bon bah écoutez on va suivre évidemment l'actu autour de l'IA dans les jours les semaines qui viennent notamment jusqu'à la WWDC c'est peut-être un des espaces où on pourrait avoir une surprise je ne dis pas une bonne surprise mais en tout cas une surprise de la part d'Apple allez on marque une pause et on se retrouve dans un instant pour parler justement d'un événement qui aura lieu au mois de juin c'est pas la WWDC c'est VivaTech à Paris la 7ème édition de VivaTechnologie aura lieu à Paris du 14 au 17 juin prochain porte de Versailles VivaTech dont la création remonte à 2016 c'est l'événement le plus important en Europe dans le domaine de la tech de l'innovation et des start-up 4 jours dont le samedi réservé au grand public pour voir plusieurs premières mondiales des produits vraiment assez cool je pense notamment à cette moto drone ou à ce masque de ski qui intègre de la réalité augmentée alors il y a 2 ans vous vous en souvenez Tim Cook était intervenu en visioconférence depuis l'Apple Park on était alors en pleine pandémie c'était à moins de 24 heures d'écart avec Mark Zuckerberg justement et en ayant Tim Cook en tête j'ai profité de la conférence de presse de présentation de VivaTech 2023 c'était mardi matin à la tour Eiffel pour poser la question à Maurice Lévy co-organisateur et président de Publicis je lui ai demandé à la lumière des dernières nouvelles dont on vient de parler en provenance de chez Meta si ce n'est pas justement l'année pour proposer à Mark Zuckerberg de revenir à VivaTech alors que Meta est dans un moment pas si évident écouter sa réponse un moment intéressant et Tim Cook vous l'avez eu à distance maintenant il faut le faire venir à Paris mais vous avez tout mon agenda vous avez tout mon agenda effectivement il n'y a pas de raison que Mark ne revienne pas est-ce que ce sera cette année ou l'année prochaine et il n'y a pas de raison que Tim ne vienne pas d'autant plus qu'il aime beaucoup et Paris et VivaTech et donc on y travaille mais il y a d'autres personnages aussi très intéressants Satya Satya Nadella le CEO de Microsoft qui a fait une transformation extraordinaire de Microsoft et il y a encore bien d'autres personnages que j'espère bien avoir à VivaTech si ce n'est cette année l'année prochaine voilà Mark Zuckerberg et Tim Cook j'ai perci à jour les deux objectifs de Maurice Lévy bon en filigrane qu'est-ce que vous avez entendu qu'est-ce que vous avez compris Elie qu'il tutoie tout le monde donc il a un très bon carnet d'adresses ce monsieur c'est ça ouais quoi Tim moi je l'ai eu au téléphone hier on a pris l'apéro ouais aucun souci il va peut-être passer ça fait vraiment ce ton là je trouve mais et Satya n'oublie pas Satya excuse-moi mais évidemment mais c'est très anglo-saxon tout ça c'est comme pendant l'appel des financiers même les journalistes économiques ils appellent Tim et puis comment s'appelle Jeff Williams etc ça c'est anglo-saxon probablement ça fait bizarre en français effectivement même Steve m'avait appelé Gilles par mail c'est vrai c'est vrai c'est pas une blague c'est pas une blague c'est pas une blague je t'avais envie la capture du mail il ne m'avait pas répondu à ma question pour autant mais ah bah non très anglo-saxon quoi alors en tout cas est-ce que vous croyez à l'éventualité que Tim Cook soit à Paris au mois de juin écoute c'est pas impossible Fabrice dis-nous de la tête moi je dis que c'est pas impossible pour deux raisons d'abord parce qu'il aime bien Vivatech qu'il aime bien Paris qu'il y a certainement des start-up à voir et ensuite que le quartier général d'Apple Europe il est prêt et j'ai vu des photos je sais pas s'il est officiellement inauguré mais en tout cas il est prêt et qu'il faut bien que Tim vienne voir son quartier général donc mais là on parle de Londres oui non mais qu'il vienne en Europe et s'il est en Europe il peut être à Paris s'il va à Londres et en Allemagne et qu'il bypass Vivatech alors là je pense qu'il se tutoie plus c'est sûr bon on parle d'une d'une WDC qui aurait lieu la semaine du 5-6 juin ça veut dire que pour être à Vivatech le 14 il viendrait quasiment dans la foulée s'il faisait ça ouais bon il a un jet privé non ? oui ça c'est pas un problème oui effectivement je pense que c'est c'est pas un problème alors en ce qui concerne les superstars de ce Vivatech 2023 il reste 11 semaines et on en saura plus sur le programme et les noms dans les 84 jours qui restent parmi les premières annonces alors Werner Vogels le directeur technique d'Amazon à l'origine de la création d'AWS vous savez Amazon Web Services Dan Schulman le président et CEO de Paypal Pascal Gauthier le CEO de Ledger pour parler crypto-monnaie Eva Gouvens la CEO de Fairphone donc une marque de smartphone assez intéressante ou encore Michael Evans le directeur et président d'Alibaba voilà on ne mentionne même pas la patronne d'Orange Christelle Edman Orange fait partie des super sponsors de Vivatech donc ils ont un créneau je pense tous les ans assuré pour les keynotes voilà on voulait juste faire cette petite parenthèse parce qu'on a évoqué donc une éventuelle présence de Tim Cook avec Maurice Lévy à Vivatech au mois de juin on se retrouve dans une poignée de secondes pour revenir sur une des rumeurs qui vise la rentrée de septembre les enjeux de la transition vers l'USB-C sur les iPhone 15 à tout de suite sauf surprise parce que formellement Apple pourrait attendre jusqu'à l'iPhone 17 l'USB-C devrait arriver sur les iPhones en septembre avec la gamme la gamme iPhone 15 alors jusque là on pourrait avoir l'impression d'une bonne nouvelle notamment quand on connaît l'amélioration que représente l'USB-C et donc l'USB-C potentiellement par rapport au Lightning qui est plus comparable à l'USB 2 mais Apple n'aurait pas l'intention de courber les chines et de céder aussi facilement à la nouvelle législation européenne en tout cas pas sans contrepartie et il va falloir peut-être se contenter du côté pratique qui représente cette prise effectivement universelle parce qu'en termes de capacité technique l'USB-C à la sauce Apple pourrait nous surprendre et même nous décevoir vous avez dû voir les mêmes infos que moi passer mes amis à la fois sur les vitesses de transfert qu'on nous annonce sur les puissances de charge aussi sur le passage à la caisse pour les fabricants d'accessoires bien sûr s'ils veulent profiter de 100% des capacités de l'USB-C et puis toujours cette volonté de différencier les modèles standards et les futurs modèles pro ça fait beaucoup de caractéristiques potentiellement qui peuvent varier c'est quoi les enjeux ? Eli ? Apple veut toujours différencier la gamme pro de la gamme non pro ce qui est logique mais là on joue sur des détails on parle pas des objectifs photo et on parle pas de Dynamic Island etc on parle d'une machine qui va se synchroniser plus vite si c'est la gamme pro je sais pas si ça sera la pleine vitesse de l'USB-C mais en tout cas on dit que les iPhone pro se synchroniseront plus vite et que les non pro pas aussi vite qui se chargeront plus vite et pour le MFI effectivement si tu ne passes pas la caisse tu ne pourras pas charger en fast charge c'est à dire en utilisant la pleine puissance des chargeurs qu'Apple a aujourd'hui Le MFI on peut rappeler ce que c'est ? Made for iPhone c'est un label qui dit qu'Apple certifie que le produit est compatible car il a été entre guillemets testé mais ça veut dire aussi que pour avoir droit à ce label il faut payer des royalties à Apple et ça veut dire que l'iPhone détecterait les câbles qui n'ont pas été certifiés donc ces câbles auraient un composant d'identification c'est ça ? Absolument c'est déjà le cas c'est déjà le cas il y a des standards aussi d'efficacité qui sont au dessus de ce qu'on peut voir dans les câbles génériques qu'on peut trouver chez les vendeurs qui commencent par A et qui finissent par ZONE ou par A également alors j'ai vu passer quelque chose je ne vois pas on va faire on va faire un concours et si vous avez une idée une idée vous nous répondez avec le hashtag à oui quel est ça ? Très bien on va grouler plus sérieusement j'ai vu passer une info selon laquelle le passage d'Apple et de l'iPhone à l'USB-C créerait une tension sur la disponibilité des chargeurs et donc des chargeurs USB-C donc on peut se demander également si cette hiérarchie qui peut être provisoire comme le Dynamic Island n'est pas une question simplement de disponibilité de composants je suis désolé les gars pas encore de composants pour réserver les composants qui sont disponibles sans créer trop de tension sur les prix aux iPhone Pro qui auront besoin de davantage de débit parce que des photos plus grosses avec davantage de mégapixels éventuellement de la vidéo pour des gens qui en font de façon professionnelle etc etc et puis éventuellement flatter les goûts de ceux qui peuvent se l'offrir alors c'est marrant mais François n'a pas l'air du tout convaincu par l'hypothèse je sais pas on verra je suis généralement toujours d'accord avec les analyses de Gilles mais je sais pas trop le côté MFI moi je je trouve ça plutôt pertinent parce qu'au moins ça t'assure que t'as quelque chose de fiable de satisfaisant combien de fois on a vu des câbles chinois surtout du côté des blocs d'alim pour les Mac je sais pas si vous voyez ce que je veux dire moi combien de fois j'ai vu des étudiants avec le tu le pèses tu vois qu'il pèse 30 grammes donc moi par principe je trouve ça plutôt pertinent de la part d'Apple qu'effectivement y ait le y ait le label MFI mais après voilà Apple prend sa code part c'est c'est Apple quoi ouais mais la volonté de brider la puissance sur les câbles non MFI est-ce que c'est un enjeu de sécurité ou est-ce que c'est juste un enjeu marketing commercial pour réserver d'abord la plus grande puissance à ceux qui prennent les modèles haut de gamme et puis et puis aussi inciter les fabricants d'accessoires à passer à la caisse les deux les deux capitale je peux me permettre de vous donner un exemple juste vite fait par rapport à ces câbles j'ai un support de charge à induction qui n'est pas MFI et qui n'est pas MagSafe et l'autre nuit je me suis réveillé dans la nuit j'ai voulu regarder l'heure et j'ai touché mon téléphone et en fait mon iPhone était brûlant mais quand je vous dis brûlant je l'ai vraiment vu aussi chaud et je ne sais pas pourquoi je pense que le chargeur a dû merder et a envoyé trop de puissance et l'iPhone était en sécu c'est à dire qu'il mettait le message de la température le truc que tu vois quand il est en plein soleil il était à 45 degrés et je l'ai sorti je l'ai débranché direct il était sur son chargeur depuis le début de la nuit il lui restait plus que 50% de batterie donc je me suis empressé d'enlever la coque et d'aller le mettre sur mon carrelage pour le refroidir parce qu'honnêtement il était vraiment brûlant donc moi le côté MFI à tel point que vous voyez le truc je l'ai débranché que j'ai ressorti mon petit MagSafe Duo de voyage je sais que c'est du bon matériel mais sur le côté protection de la charge et compagnie oui j'ai tendance à croire que c'est pas uniquement une volonté pécuniaire par contre limiter les débits de transfert de données là faut pas pousser quoi honnêtement faut pas pousser le seul intérêt que je vois la seule légitimité ce serait de se dire d'être sûr que le cap ce soit pas une contrefaçon avec une petite puce qui récupère les données au passage c'est la seule raison je trouve qui pourrait être pertinent de ce côté là mais effectivement si c'est juste vendre pour vendre je trouve ça dommage Fabrice tu vois une légitimité à brider au moins la vitesse de transfert sur la charge on peut dire que c'est un enjeu de sécurité oui tout à fait il me semble que pour le bridage du transfert c'est vraiment là au niveau de l'iPhone c'est à dire les iPhone non pro seraient en standard USB 2 et les iPhone pro en USB 3 ou 3.1 ou 3.2 ça me permet de souligner d'ailleurs quand même le véritable problème de l'USB c'est d'abord que c'est une jungle incompréhensible je vais remarquer ça dans la quotidienne le U de l'USB c'est U universel et on n'a jamais vu un truc universel qui soit autant cassé en petits morceaux c'est incompréhensible parce qu'on parle d'USB-C sachant que l'USB-C c'est la forme physique de la prise qui peut ensuite faire transiter de l'USB 2 de l'USB 3 de l'USB 3.1 3.2 high speed super speed extra speed machin speed enfin c'est incompréhensible sans parler du fait que le Thunderbolt a la même forme et que ça dépend des fois un câble Thunderbolt ça ne va pas marcher avec l'USB et inversement donc ils nous ont cassé ils globalement le monde de la tech ils nous ont cassé l'USB en fait et la promesse de l'USB-C notamment qui devait être universelle et ça c'est je trouve ça affreux et du coup Apple en remet une couche un peu avec ces histoires si ça s'avère rappelons quand même qu'il s'agit de rumeurs mais si en plus l'iPhone 15 non pro reste en vitesse USB 2 c'est comme dit François c'est là c'est nul parce que c'est pas de l'entrée de gamme quand même l'iPhone 15 ça va coûter 1000 balles rappelons donc c'est pas c'est quand même fou quoi donc je rejoins tout le monde un peu sur les chargeurs c'est vrai que les chargeurs c'est important le flux d'énergie pour éviter que ça chauffe que ça pète que ça gonfle c'est important notamment pour protéger son iPhone à 1000 balles ou plus pour les histoires de transfert de données c'est un peu dommage voilà j'utilise très peu de cas pour faire le transfert de données mais c'est mesquin en tout cas si c'est le cas je croyais que la charge devait être identique quel que soit le smartphone en USB-C selon la directive européenne non je crois pas non vous avez pas vu ça je crois pas non tu sais c'est des députés ils ont pas été jusque là non non les européens sont très adeptes des mathématiques de base je vous renvoie à ce concept qui s'appelle le plus petit dénominateur commun donc à partir du moment où c'est de l'USB tout va bien ils sortent pas rapides c'est pas grave il faut juste que ça se branche USB-C alors j'ai une autre question est-ce que vous êtes sûr que ça va arriver dès l'iPhone 15 parce que la législation européenne elle entre en vigueur à l'automne 2024 et tous les smartphones qui ont été lancés avant avant cette date pourront continuer à être vendus ça veut dire que potentiellement l'iPhone 16 pourrait encore être en lightning et être vendu jusqu'à 2025 et donc l'USB-C ne pourrait l'USB-C pourrait n'arriver qu'avec l'iPhone 17 pourquoi est-ce qu'Apple y passerait dès l'iPhone 15 ? c'est histoire de dire qu'ils ont pas mis le couteau sous la gorge et que c'est eux qui ont décidé moi je vais faire une réponse à l'agile c'est une histoire de composants et je m'explique c'est à dire que le passage à l'USB-C dans les gammes d'Apple est très surprenant c'est à dire que il y a de l'USB-C et uniquement de l'USB-C sur les Macbook depuis 5 ou 6 ans ça c'était trop tôt tellement trop tôt qu'on a bien vu sur les iMac ils ont laissé de l'USB-A sur le Mac Mini aussi y compris le Mac Mini avec processeur M2 donc en gros ils ont bien vu qu'il y avait toujours une demande pour de l'USB-A pour certains périphériques ensuite il y a la gamme iPad les iPad Pro sont passés à l'USB-C et puis petit à petit les autres aussi il ne reste plus que l'iPad 9 de temps de temps de temps de temps de temps de temps qui est de l'année précédente qui est toujours avec le Lightning sinon l'iPad 10 le mal-né là est quand même à l'USB-C avec d'ailleurs des vitesses de transfert d'USB-2 rappelons-nous justement ça existe déjà donc il ne reste plus que l'iPhone donc il y a un moment ils vont peut-être aussi pour des histoires de composants c'est à dire de fabrication prendre quand même la décision bon allez on est bon on est prêt virons le Lightning qu'on ne fabrique plus et que faisons-le maintenant c'est pour ça que je pense pour que l'iPhone 15 soit USB-C t'as oublié le pensil de première génération aussi c'est vrai c'est exact alors du coup qui est toujours vendu mais bon il y a des adaptateurs c'est pas grave vous êtes tous d'accord sur le passage à l'USB-C sur la gamme iPhone 15 oui parce que ça simplifie en fait la fabrication rappelez-vous Jeff Williams Tim Cook si on passe tout en USB-C on rationalise c'est pas la peine d'avoir des lignes de produits qu'il faut fabriquer stocker etc donc oui je suis certain quasiment je peux me tromper que l'iPhone 15 sera USB-C je suis ravi je suis ravi d'avoir convaincu Fabrice merci les amis pour ce tour d'horizon des possibilités autour de l'USB-C potentiellement à partir de la gamme iPhone 15 on marque une pause et on se retrouve avec Gilles Dounès pour sa mise au point de la semaine la mise au point de la semaine avec toi Gilles et bien on va revenir sur les derniers chiffres du marché des smartphones des chiffres qui concernent le quatrième trimestre et tu voulais profiter de cette nouvelle livraison pour irriguer notre réflexion oui voilà un superbe lancement Benjamin félicitations que tu as écrit je suis très bon escrocs il est fort effectivement le cabinet Counterpoint a publié un état d'élu du marché du smartphone pour l'année 2022 ainsi que le dernier trimestre celui de Noël et on apprend plein de choses d'abord sur ce fameux trimestre de Noël globalement le marché dévisse littéralement puisqu'il a réduit de 19% tu l'as dit en introduction par rapport au trimestre équivalent de 2021 il s'éventile pratiquement 4 téléphones au lieu de 5 l'année précédente et pour l'année 2022 tout entière il y a une baisse de 12% avec à peine 1,2 milliard de téléphones vendus alors il y a des gagnants et des perdants évidemment je te reconnais bien là effectivement il y a des surprises dans le haut du tableau comme on dit dans le journal des sports Samsung perd 16% par rapport au trimestre de Noël 2021 et même 9% par rapport à celui de septembre alors même qu'en toute logique ils auraient dû progresser du coup Samsung cède la première place à Apple ce trimestre-ci et Apple capte 23% de part de marché contre 15% à Samsung 11% à Huawei et 10% à Oppo et pour Apple ça représente la plus belle progression de la semaine pour ceux qui ont la ref ou plutôt la plus belle progression du trimestre avec 42% de mieux par rapport au trimestre de Noël 2021 Merci Miki Merci l'iPhone 14 j'imagine mais j'y comprends plus grand chose je pensais qu'il a manqué tellement d'iPhone 14 Pro et Pro Max à la fin de l'année comment c'est possible d'atteindre plus 42% C'est là où la deuxième livraison de Counterpoint est intéressante à l'intérieur de ce marché global il y a un segment qui progresse c'est celui du smartphone haut de gamme au dessus de 1000 euros on en parlait ou 2000 dollars l'unité et pour la première fois cette année le segment a dépassé en valeur le chiffre d'affaires des smartphones ordinaires en captant 55% de la valeur en 2022 contre 49% en 2021 c'est pas seulement parce que les prix du téléphone ont augmenté pour le volume ça représente un passage de 19% à 21% du total quelle est votre conclusion grand maître Gilles j'ai l'impression d'être dans une secte Apple a augmenté c'était pas écrit dans le conducteur Apple a augmenté ses ventes de 6% et continue à truster 75% du segment des 3 quarts il aurait même pu en vendre davantage s'il n'y avait pas eu des difficultés d'approvisionnement sur les composants pour l'iPhone 14 Pro mais il n'empêche il y a davantage de compétiteurs sur un espace restreint alors même que la compétition s'organise et que le marché du smartphone pliable est promis à une croissance de 50% en 2023 segment sur lequel Apple n'est pas présent il n'y a pas encore péril à la demeure mais tu sais combien à Compertinon on aime regarder en avant et avoir un ou plusieurs coups d'avance je ne pense pas que ce soit par hasard que Tim Cook et Jeff Williams pressent les feux pour présenter la vision d'Apple pour le casque et les lunettes histoire d'avoir quelque chose à montrer et de pouvoir occuper un peu la galerie en attendant que les choses soient vraiment prêtes et qu'on ait quelque chose à proposer aux clients et à mettre sur les étagères et bien merci Gilles pour cette analyse fine des chiffres de vente des smartphones au quatrième trimestre je te propose de mettre ta serviette faire un petit nœud derrière et de te glisser les pieds sous la table dans un instant Elie ouvre les portes de son restaurant c'est l'heure du dîner il y a du banana split le dîner d'Elie entrée plat dessert alors on verra s'il y a du banana split au dessert effectivement en tout cas on va commencer par l'entrée on ne va pas brûler les étapes mais non commençons par l'entrée et pour commencer justement j'ai inversé parce qu'on aurait pu le mettre en dessert mais commençons par une entrée sous forme de dessert puisqu'on va souhaiter un joyeux anniversaire à un produit que peu de gens ont eu mais que ceux qui ont eu la chance de l'avoir ont vraiment beaucoup aimé à l'époque qui était le Mac des 20 ans le 20th anniversary Mac ou appelé TAM aussi pour 20 anniversary Mac qui a eu donc 20 ans hier c'est le c'est le Spartacus exactement ce Spartacus qui avait démarré c'était toute une histoire il avait été présenté à Cannes en fait quasiment en même temps que le festival dans un hôtel qui avait été loué et donc des vedettes étaient venues le voir et qui ensuite avaient été disponibles et quand vous aviez la chance d'en commander un ça coûtait pas loin de 80 000 francs de l'époque on venait vous le livrer en limousine avec quelqu'un habillé en smoking qu'il mettait en place aux Etats-Unis ça c'est pas produit en Europe mais c'était comme ça la limousine qui s'arrêtait le mec qui montait avec son smoking et qui venait vous le brancher donc c'était bon après le prix a beaucoup baissé ils en ont produit quand même pas énormément c'était le premier design de Johnny Hive et justement ce que je vous disais tout à l'heure quand j'étais légèrement en retard c'est parce que je suis allé chercher le mien et en fait je vais vous le montrer attention chers auditeurs qui n'avaient pas la chance d'avoir la couleur branchez-vous sur Youtube alors le 20th anniversary Mac c'est ça vous voyez un écran plat effectivement avec nous sur la version vidéo vous voyez le Mac du 20ème anniversaire alors explique-moi Elie parce que moi je ne l'ai jamais vu en vrai ça c'est toute la partie qu'on pose sur le bureau oui absolument donc en fait il y a l'écran à l'époque les écrans plats étaient vraiment en 95 c'était un exploit d'enfer sur le côté vous avez les deux enceintes Bose car c'est du Bose en dessous vous avez le lecteur de CD Apple et les boutons de volume etc etc et donc le côté avec les pieds voyez donc cette forme assez magique et un dernier petit détail alors je ne vous montre pas le caisson de basse parce qu'il y a un câble qui est je vais vous montrer quand même le câble est assez spectaculaire vous voyez pour brancher donc vous voyez ce n'est pas la prise de tous les jours on ne l'a jamais vu nulle part ailleurs celui-là on dirait le truc du X-Wing dans Star Wars voilà exactement c'est gros comme ça ça permet de relier donc le 20th anniversary Mac a son caisson de basse qui en même temps fait la lime car sinon il n'est pas alimenté et le dernier composant c'est en fait un clavier regardez clavier dessiné par Johnny Ive en fait ici vous avez les repose-mains qui sont faits en cuir italien c'est une exclusivité de l'époque ah oui et un trackpad qui en plus est amovible regardez pas magique ça et à l'époque évidemment tout ça se connectait pour ceux qui s'en rappellent avec les merveilleux connecteurs Apple mais pour ADB voilà exactement c'était un clavier de Mac portable quoi oui en fait c'était un portable mis verticalement la carte mère est une carte mère de portable etc donc c'est une magie elle marche encore évidemment elle n'est pas super rapide mais elle fait un très joli son au démarrage et bon bah simplement le fait de l'avoir aujourd'hui je ne sais même pas quel prix ça a sur le marché surtout s'il n'avait pas été déballé le mien il est déballé je m'en suis servi en plus je lui avais rajouté un processeur par une carte fille qui permettait d'accélérer la vitesse donc il est un peu modifié par rapport à l'original mais Apple l'avait prévu puisque dans la boîte il y avait le boîtier d'expansion qui permettait de placer une carte à l'intérieur voilà donc ça c'était mon dessert et alors attends juste les conditions dans lesquelles toi tu l'as récupéré ou acquis ce Mac alors c'était très particulier j'ai la chance d'avoir parmi mes meilleurs amis quelqu'un qui était à l'époque vice-président d'Apple et en particulier vice-président en charge des finances de l'Europe donc Georges Guillon de Chemilly que je salue au passage s'il nous écoute et qui lui me l'avait fait obtenir directement à la source donc j'avais pu l'acheter c'était une commande spéciale faite par la finance Europe Apple à la source c'est à dire qu'en fait moi je ne pouvais pas le commander c'est à dire que lui il l'a commandé pour moi ah oui donc une commande il y en a combien il y en a combien des Mac comme celui-là il y en a eu quelques milliers pas beaucoup très très peu à l'échelle d'un produit Apple et alors ça valait 80 000 francs à l'époque tu disais ? oui ça vaut combien aujourd'hui ? je sais pas j'ai fait une recherche sur Ebay j'en vois un on va imaginer qu'il y ait une vraie annonce avec plein de photos etc dans les cartons un peu comme disait Elie tout à l'heure je me méfie de tes annonces 33 577 euros je me méfie de tes annonces mais bah oui vu ce qu'on a raconté dans la quotidienne c'est clair 33 000 euros ah oui de Elie il doit valoir nettement plus 33 000 euros Elie c'est un bon placement ah écoute oui parce que moi je l'ai pas payé 80 000 francs j'ai eu droit au prix d'achat de quelqu'un qui travaille chez Apple à un haut niveau donc lui il l'a vraiment acheté pour lui donc bon c'est une belle machine en tout cas merci de nous avoir fait partager voilà ces images comme ça en live c'était trop trop bien est-ce qu'on passe au plat ou tu as encore besoin de temps pour nous parler du Spartacus alors on passe on passe au plat de résistance Elie et là c'est un carton rouge oui absolument parce que on en a parlé dans toute la première partie de l'émission c'est un carton rouge parce que je crains je crains j'espère que je me trompe qu'Apple soit en train de nous faire ce que j'ai appelé une métaversite c'est-à-dire un désir fou d'imiter le métavers c'est de nous faire une Zuckerberg V2 parce que bon tout ça évidemment a une explication puisque notre ami Mark Gurman nous explique dans sa dernière note que le HomePod avec écran a été repoussé d'au moins un an d'au moins un an vous avez tous lu ça et l'explication qu'il a eue en interne c'est parce que Apple a entre guillemets suspendu tous les projets non essentiels pour réaffecter toutes les ressources en interne sur la partie casque au pluriel casque de réalité donc mixte ou virtuelle ou en tout cas pas sur les lunettes hélas et donc je comprends que Tim veuille sortir ce casque ça fait 7 ans qu'il le développe on en a parlé l'ingénierie n'est pas d'accord il préférerait attendre un peu le casque va sortir cette année c'est quasiment certain et comme il manque des petites choses et que maintenant il y a une deadline toutes les ressources d'Apple sont concentrées autour du casque mais c'est un casque qui est très cher d'abord qui va être produit à peu d'exemplaires qui va servir en sorte de référentiel pour de futurs produits mais il faut à côté de ça il y a des produits qui se vendent tous les jours honnêtement un iPod avec un écran tous les autres le fabriquent depuis des années et ça se vend donc je ne comprends pas pourquoi ce produit ne sort pas et je suis déçu je ne parle même pas de l'Apple TV avec une barre de son intégrée qui lui doit être carrément au caland de grec donc voilà c'est une petite avec facilité et presque et la voiture et la voiture et les lunettes donc ça commence à faire une collection je pense que si un jour on peut visiter le musée d'Apple des produits non sortis ça va être la caverne d'Ali Baba avec toutes ces merveilles qu'on aurait tellement aimé voir et qu'on ne verra peut-être pas donc simplement je suis curieux de découvrir ce casque mais il ne faut pas qu'Apple soit obnubilée par ce casque au point de retarder des choses à droite à gauche etc parce qu'à côté de ça il y a des produits qui prennent du retard je pense à l'IMAC entre autres et j'aimerais bien qu'il y ait plus de choses vendables qui soient disponibles aujourd'hui plutôt que de rêves que quelques-uns vont acheter voilà c'était mon petit coup de gueule quand j'ai lu ça bon voilà j'avais envie d'en parler et bien écoute voilà c'est fait bon je ne suis pas sûr que le dessert soit une meilleure nouvelle si parce que c'est simplement l'art de la communication et l'art de la communication chez Apple Apple ils sont très forts pour communiquer donc figurez-vous qu'il y a eu une info qui montre alors Gilles a parlé évidemment du succès de l'iPhone et de la place de numéro 1 etc mais à côté de ça il y a quand même des réalités des chiffres qui tombent et donc Display Supply Chain Consultant donc ce sont des spécialistes c'est une société qui est spécialisée dans les écrans dans ce qui aujourd'hui se livre sur les marchés a publié des chiffres en disant des choses intéressantes l'iPhone 14 les commandes d'écran ont chuté de 39% et donc c'est un chiffre considérable par rapport à l'iPhone 13 sur la même période 39% de baisse de commande d'écran à destination de l'iPhone 14 et donc cette baisse a priori est expliquée par le contexte par des problèmes macroéconomiques par l'inflation par des ralentissements de la demande donc il peut y avoir des choses multiples mais évidemment ça ne concerne que l'iPhone 14 et 14 plus les demandes d'écran pour les 14 Pro et Pro Max elles sont en augmentation de 22 et 23% respectivement donc ça confirme ce que disait Gilles aussi c'est à dire que les Pro et les Pro Max vont très bien merci pour eux mais par contre l'iPhone 14 c'est pas le succès fou nous on le voit dans nos boutiques c'est pas et le plus encore et malgré l'arrivée du jaune donc c'est ça donc et bon donc ça c'est pas forcément une super méga bonne nouvelle mais comment est-ce que on l'atténue et Apple a fait filtrer quelques chiffres qui ont été repris en disant que l'iPhone 14 plus se vend mieux que l'iPhone 13 mini en disant écoutez les garçons bon le 13 mini ok ça vendait pas le 12 mini ça vendait pas non plus donc très bien mais le 14 plus il se vend mieux ils disent pas combien attention parce que le problème c'est que plus que du 13 mini il y a de la marge donc excusez-moi on vend du 10 c'est ça mais bon c'est une bonne nouvelle donc ça compense on dit que les disques on dit que les disques vinyles se vendent plus que les CD c'est normal plus personne n'achète de CD donc c'est ça c'est un truc c'est la même chose les chiffres que tu donnes Elie ils viennent de c'est le cabinet de Rossiung si je me trompe pas absolument yes donc c'est quelqu'un d'assez sérieux sur le sujet mais je ne me permettrais pas de donner des mauvaises informations lors d'un dîné parce que sinon je peux me faire attaquer pour empoisonnement à la fake news et tout ne jouons pas avec ça bon un petit apéro un petit digestif ou c'est bon ? non c'est bon c'était juste pour dire qu'avec une bonne nouvelle on ne parle plus de la mauvaise et ben voilà et ben voilà on termine sur une bonne note le dessert c'est le plus important parce que c'est le plat sur lequel on quitte le restaurant donc exactement c'est très important tu as fait bonne impression au moins à la fin je te félicite Elie tu gardes tes trois étoiles merci j'avais failli dire que ce n'était pas l'iPhone 14 qui se vendait mal mais l'iPhone 14 Pro qui se vendait super bien j'ai eu peur de me faire échapper merci Elie d'accord bon merci Elie pour ce dîner on va faire un petit tour par le tuto audio avec Fabrice pour une fois et on va reparler intelligence artificielle cette fois sur votre Mac à tout de suite le tuto audio et bien pour une fois Fabrice j'ai le plaisir de te passer la main qu'est-ce que tu vas nous apprendre à faire aujourd'hui je voulais vous rappeler une petite fonction qui peut être bien utile avec Safari parce qu'un des problèmes avec Safari c'est que c'est un super navigateur internet qui de temps en temps trébuche sur certains sites web et on ne peut pas utiliser certains sites web avec et donc c'est pour ça qu'on a l'habitude d'installer un autre navigateur internet sur son Mac pour aller sur des sites qui ne marcheraient pas bien sur Safari et puis il y a aussi autre chose c'est que donc c'est en lien effectivement avec l'intelligence artificielle et Bing notamment c'est que maintenant le mode conversationnel en intelligence artificielle de Bing est actif pour tout le monde est accessible à tout le monde avec deux conditions c'est que c'est à dire qu'il n'y a plus de liste d'attente comme on l'a évoqué pour Bard de Google tout à l'heure où là il y en a une pour Bing il n'y en a plus il reste quand même deux conditions il faut avoir un compte Microsoft qui est gratuit donc on peut se le créer et puis il faut télécharger et utiliser le navigateur de Microsoft qui s'appelle Edge et c'est ennuyeux si on ne le fait que pour ça sauf que donc je vous invite à aller dans votre navigateur Safari d'ouvrir les réglages de Safari avec soit le raccourci clavier commande virgule ou via le menu Safari ensuite d'aller dans l'onglet avancer des réglages et de cocher tout en bas attends avancer c'est où tu dis ? en direct la case de grue c'est l'onglet en haut à droite le dernier onglet s'appelle avancer mais je n'ai pas moi avancer et tout en bas vous n'avez pas ça dans quoi ? dans les réglages de Safari ah dans les réglages dans les préférences mais oui alors nous y voilà déjà donc tu n'es pas sur Ventura non ah voilà donc c'est intéressant parce que rappelons que les préférences systèmes du Mac s'appellent maintenant avec Ventura réglages système et c'est pareil pour les applications donc il faut aller dans les préférences d'une application ici Safari quand on est avant Ventura ou dans Ventura ça s'appelle réglages c'est la même chose mais ils ont changé le nom c'est ça donc maintenant que vous soyez dans l'un ou l'autre vous faites réglages ou préférences de Safari de l'application Safari et dans la fenêtre qui s'affiche des préférences ou des réglages tout à droite il y a l'onglet avancer yes et tout en bas de cette petite fenêtre il y a affiché le menu développement dans la barre de menu oui on s'est fait cocher depuis des années et bien sûr mais pour ceux qui ne l'auraient pas fait Elie tu comprends il faut forcément expliquer tout ça ce qui se passe c'est que donc il y a un nouvel item qui s'est ajouté à la barre de menu de l'application Safari chez moi c'est entre le menu signé et le menu fenêtre yes et si vous déroulez ce menu développement alors il est très long il y a plein de trucs on va se concentrer juste sur une seule chose pour moi c'est la deuxième ligne et ça s'appelle agent d'utilisateur oui et donc dans cet agent d'utilisateur en fait on peut demander à Safari de se faire passer pour un autre navigateur et c'est là le secret c'est à dire que si vous allez sur Bing et que vous lancez une recherche sur le moteur de recherche Bing il y a un petit onglet en haut où on peut demander on peut cliquer sur conversation pour lancer le mode conversationnel si vous êtes dans Safari il va vous dire ah c'est pas possible vous n'êtes pas sur Edge qu'à cela ne tienne vous déroulez le menu développement puis ensuite agent d'utilisateur et vous choisissez dans la liste Microsoft Edge pour macOS par exemple et là d'un seul coup tout est grisé agent d'utilisateur tout est grisé je ne peux pas changer voilà autre chose je pense qu'il faut peut-être que tu redémarres ton Safari au moins pour voir parce que le menu développement ça s'active je l'avais déjà d'accord et les camarades si vous l'avez fait c'est grisé aussi non non moi ça marche ça marche très bien ah non c'est bon là c'est bon c'est bon ah ouais t'as raison tu m'as fait peur tu m'as fait peur et donc voilà donc quand vous faites ça du coup le mode conversation de Bing qui demande Edge et bien il va être content parce qu'il va avoir l'impression qu'il est dans Edge voilà et donc si on veut juste tester le mode conversation de Bing on n'est pas obligé d'installer Edge de Microsoft complètement sachant que alors les petites restrictions c'est que si on ferme Safari qu'on le relance ce réglage va disparaître donc il va en gros falloir le faire à chaque fois qu'on veut utiliser le mode conversation donc si vous comptez utiliser Bing et notamment ce mode conversation tout le temps installez donc Edge c'est très bien ça fonctionne mais si c'est juste pour tester une fois ou deux puisque maintenant c'est ouvert à tout le monde pas de problème on peut le faire dans Safari grâce à cette petite astuce il est où ton menu conversation là je le vois pas dans cette fenêtre j'ai l'habitude de le faire dans Edge mais je le vois ah conversation pardon pardon c'est bon excuse moi ah c'est bon c'est bon mais pas de problème donc c'est pour ceux qui n'auraient pas trouvé comme Heidi on est dans Bing et c'est dans un petit lien en haut de la page web du moteur de recherche Bing super et juste c'est quoi c'est quoi le désavantage d'installer Edge c'est juste que si on n'en a pas besoin pourquoi installer un logiciel supplémentaire ça permet de tester c'est pour éviter voilà d'installer un truc c'est juste pour tester trois questions voilà après après c'est toujours pareil c'est à dire que ça peut aussi si on a déjà un autre navigateur si on a déjà Firefox ou Brave ou Opera tout ce qu'on veut Edge n'est pas nécessaire du coup n'est pas utile quoi et puis peut-être que c'est pour faire un petit pied de nez aussi à Microsoft parce que pourquoi on serait obligé d'utiliser leur navigateur puisque visiblement ça marche ailleurs déjà qu'il faut être connecté à son compte Microsoft globalement ça suffit non ? mais là ils forcent la main pour qu'on utilise leur navigateur alors je dis non même si moi j'ai installé Edge il y a longtemps mais quand même pas pour cette raison là voilà ça marche pour Internet Explorer ou pas ? non ? ben attends c'est marqué c'est marqué non on peut non on n'a pas non non c'est vraiment ce menu il permet en gros de quand on est quand on est développeur de sites web ça permet de voir si ça marche même si même si du coup ça n'utilise pas forcément le bon moteur de rendu HTML donc c'est mi-fig mi-raisin quand on est développeur de sites web on va installer tous les navigateurs évidemment merci Fabrice pour ce tuto ben voilà moi j'adore me coucher moins bête le soir donc c'est c'est le cas aujourd'hui grâce à toi merci il est l'heure de passer à nos coups de coeur de la semaine les coups de coeur les cartons de l'équipe iWeek c'est toutes les semaines on va commencer par toi Gilles Dounès avec ta guitare oui c'est du cinéma on nous a reproché un peu trop de séries on va retomber sur les séries je m'explique j'étais voir samedi l'avant-première des trois musquetaires le premier volet ah bien qui s'appelle D'Artagnan et on était en présence avec Vincent Cassel François Civil c'est ça Romain Duris Pion Marmaille et Eva Green sympa sympa ouais et il y avait Martin Bourboulon le réalisateur qui était sur place et puis François Civil et Pion Marmaille et qui arrivait juste de de Tarbes ils faisaient la tournée je suppose qu'en partant il y avait deux salles et puis en partant de Pau ils ont été à Bayonne et ils ont ils ont expliqué que c'est Pion Marmaille qui racontait que ils avaient à Tarbes ils avaient mis un cheval sur scène c'est vachement sympa puisque il y a une tradition équine équestre à Tarbes il y a toujours les dragons là-bas et le le cheval s'était pris d'une envie de fissier et il y avait déversé quelque chose comme 6 litres d'urine sur la mouquette de l'estrade si si on est loin sinon le film était comment c'est un mouquette c'est un mouquette c'est un mouquette l'autre truc qui a été dit par les bon appétit puisqu'on sort de table non plutôt c'est un mouquette d'apéritif c'est ça et donc Martin Bourboulon racontait qu'il voulait prouver que les français également pouvaient faire des films d'action faire retenir leur souffle aux spectateurs et le problème c'est que on est un petit peu dans quelque chose qui louche beaucoup du côté de Netflix dans la dans l'esthétique et qui prend beaucoup de liberté avec le roman et alors il est clair qu'il y a une bonne vingtaine ou une trentaine d'adaptations cinématographiques et télévisuelles qui ont été faites pêle-mêle mais là ils ont pris beaucoup de liberté avec le roman il y a des choses qui ont été piquées ou une autre série de romans de Cap et l'épée qui s'appelle Gilles on va peut-être aller à l'essentiel et donc l'idée c'est un coup de coeur ou un carton c'est entre les deux tu as une minute en tout je te rappelle hors urine de cheval et donc il y a deux si vous avez moins de 35 ans et que vous n'avez pas lu le roman vous allez adorer je pense il y avait une petite jeune qui était là super je ne sais pas je ne sais pas si c'était François Civil ou le film qui l'avait enthousiasmé comme ça mais sinon vous passerez un moment agréable mais je ne pense pas que ça que ça vous révolutionne l'expérience ou la mémoire cinématographique voilà d'accord donc carton ou coup de coeur on est entre les deux super merci tout ça pour ça c'est ça carton orange c'est ça bon merci Gilles dès que tu vois un cheval tu reviens qui veut la main pour c'est ça qui veut la main pour le prochain carton ou coup de coeur allez François deux mots Ted Lasso vous l'avez regardé ou pas pas encore pas encore je ne vais pas vous spoiler mais c'était vraiment vraiment très bien et un grand plaisir de retrouver tous les personnages voilà top hâte de voir la suite et c'est vraiment une très très belle série donc c'est c'est l'épisode 1 de la saison 3 seulement c'est ça c'est ça tout à fait comme à l'habitude à la sauce apple ça arrivera chaque semaine comme le feuilleton que nous pouvions regarder à l'époque sur la télévision sans la pub d'accord Elie Fabrice vous avez quelque chose à nous proposer ouais ah Fabrice alors moi je voulais en remettre une petite couche sur un de mes utilitaires favoris qui s'appelle Camo de l'entreprise Reincubate qui jusque là était une des meilleures applications qui permettait d'utiliser son iPhone comme webcam qui arrive maintenant en version 2.0 et qui fait toujours ça mais qui également maintenant prend en charge toutes les toutes les les webcams internes sur les Mac donc y compris donc celle du Studio Display par exemple de François les webcams sur les Macbook et ça prend aussi en charge les webcams USB comme celle que moi j'utilise là une Logitech C920 un vieux truc de plusieurs années et donc ça permet quelle que soit l'entrée vidéo de profiter de tous les réglages de de Camo Studio ça s'écrit C-A-M-O Studio Pro on peut changer la luminosité la vibrance d'une image la saturation enfin du coup ça donne à n'importe quelle webcam tout un tas de réglages et c'est vraiment intéressant dans le contexte des Mac parce que ça donne par exemple à la webcam du Studio Display des réglages que Apple ne donne pas donc soit on l'utilise avec cadre centré pour faire le suivi de personnages à l'écran soit sauf que si on désactive cadre centré sur un Studio Display on a le cadrage un peu plus grand angle que propose Apple et puis c'est tout avec Camo Studio du coup on peut changer le cadrage de n'importe quelle webcam et puis certains autres réglages de luminosité etc. Apple ne les donne pas parce qu'on risquerait d'améliorer l'image de la webcam c'est exactement ça c'est exactement ça donc j'ai hâte que François ait le temps d'essayer parce que il y a aussi des choses c'est que il y a alors Reincubate dit que ils sont capables de faire aussi un floutage de l'arrière-plan meilleur que celui d'Apple qui effectivement je trouve moi pas terrible à première vue comme ça mais avec ma vie et caméra c'est plutôt bien effectivement mais de pouvoir changer le cadrage et tout ça et donc jouer un peu sur la qualité des couleurs je trouve ça vraiment intéressant on peut aussi du coup rajouter le nom quelque chose en dessous pour dire qui on est quand on enregistre comme on fait nous avec notre chose mais notre e-cam pour enregistrer donc voilà ça donne plein d'options et ça prend aussi en compte continuité caméra c'est à dire continuité appareil photo pardon donc si on utilise son iPhone comme webcam directement avec la techno d'Apple Camo va le voir et donnera donc à ça des nouvelles fonctions que Apple pareil ne propose pas et on peut en plus installer sur l'iPhone l'application Camo l'application compagnon qui donnera encore plus d'options pour gérer son iPhone comme webcam voilà donc c'est vachement bien ça se trouve sur le site web de Reincubate donc R-E-I-N-C-U-B-A-T-E on peut l'utiliser on peut l'essayer gratuitement et puis ensuite ça coûte un peu un peu un peu d'argent ça coûte quelques dizaines d'euros il y a un abonnement par an c'est 50 ou 60 euros par an ou un peu plus si on veut une licence perpétuelle je trouve que ça les vaut parce que c'est vraiment très efficace mais même la version gratuite permet de faire plein de choses ça limite par exemple la résolution on peut aller en pleine résolution avec la version payante sinon on est limité à 720p en version gratuite c'est déjà pas mal parce que quand on fait de la visio des fois 720p ça suffit et même la version gratuite permet d'enlever le petit watermark où il y a marqué la marque de Reincubate donc même en version gratuite on peut vraiment faire déjà plein de choses voilà Camo Studio 2.0 de Reincubate et bien merci Fabrice pour ce coup de coeur bon la semaine prochaine on revient à 10 minutes chacun maximum attention je sortirai le fouet sinon par contre une petite info de fin d'émission puisque j'ai testé évidemment sur Safari Bing puisque j'ai fait la manip jusqu'au bout et je lui ai posé la question connais-tu le podcast iWeek et alors je vous donne la réponse quand même il me dit oui je connais le podcast iWeek c'est un podcast indépendant qui traite de l'actualité de l'écosystème Apple il existe en version audio et vidéo et il est diffusé chaque semaine sur les principales plateformes de podcast pas beau ça l'intelligence pas mal Worldwide connu magnifique merci merci à toi épisode 129 tu as bien rempli ta mission et nous on espère que vous vous êtes régalés comme nous rendez-vous avec la version vidéo sans pub et en avant-première sur patreon.com et à partir de dimanche sur Youtube merci de votre fidélité et de votre soutien si vous ne faites pas encore partie de la communauté Patreon rejoignez-la vous nous aiderez à continuer l'aventure iWeek sur patreon.com vous retrouverez aussi le bonus exclusif en audio et en vidéo qu'on va enregistrer dans un instant il est consacré cette semaine aux applis alternatives aux applis Apple qu'on utilise les uns et les autres hashtag iWeek LSA pour partager les applis que vous utilisez et vos meilleures combines avec nous on se retrouve en milieu de semaine prochaine pour l'épisode 130 d'ici là je vous salue les amis salut Fabrice salut vos capitaines salut à tous tu es toujours sur ton site web toujours sur mon site web je suis assis dessus on a raison pro-fusion-conseil.fr merci à toi le mentor en technologie salut Gilles salut son capitaine et bonsoir tout le monde salut Eli le maître du Spartacus bonsoir tout le monde à la semaine prochaine et salut François l'homme aux deux studios au display que répondre à ça à très bientôt mes chers amis à très bientôt cher François bon n'oubliez pas de vous abonner à la quotidienne iWeek le podcast court compagnon de la semaine Apple 5 à 10 minutes à deux voix chaque jour avec les 5 infos essentielles des dernières 24 heures c'est gratuit sur toutes les grandes plateformes de podcast et imminemment aussi donc sur YouTube musique suivez-nous sur les réseaux twitter at iWeek News instagram at iWeek.news et mastodont at iWeek News at mastodont.world prenez bien soin de vous parlez d'iWeek autour de vous vous le savez vous êtes nos meilleurs ambassadeurs et on a besoin de votre buzz positif bonne soirée à tous très belle semaine et à la semaine prochaine salut bye 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 ciao ciao